Bonjour à tous, comme annoncé, je remplace Jacques Lévi-Vel. Vous allez avoir une juriste à la place d'un mathématicien. Je suis absolument désolée, je serai dans la capacité de donner nombre d'explications sur la partie mathématique des modèles qui sont fabriqués par Jacques Lévi-Vel. On a voulu intituler notre présentation, je me présente quand même, je suis quand même juriste, chercheur, donc je fais une thèse sur la réparation du préjudice corporel. Raison pour laquelle je suis venue travailler chez Question Analytics, c'est que je travaille avec Jacques sur ces questions-là. Donc on a, je remercie les organisateurs, c'est une journée très riche et l'intervention précédente était édifiante. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle donnera suite à de nombreux travaux de recherche pour pouvoir améliorer cette situation. Donc je suis très satisfaite de voir toutes les matières venir rencontrer la matière du droit. Je trouve que la pluridisciplinarité, voire l'interdisciplinarité est très importante en règle générale et en matière de recherche. Donc l'intervention qu'on avait préparée initialement avec Jacques Lévi-Vel s'intitule donc biais effets constants et modélisation mathématique dans l'indemnisation du préjudice corporel. Donc puisqu'on travaille sur des techniques de modélisation, je vais expliquer, enfin en tout cas pour la partie méthodologie, je n'entrerai pas dans le détail, vous l'avez compris, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser cette technique de modélisation pour aussi quantifier certains comportements et parfois révéler certains effets. Donc je vais revenir sur le sourire d'indemnisation qui a été présenté tout à l'heure puisque c'est un papier qui, effectivement, que nous avions écrit et donc je vais revenir et on a travaillé aussi justement sur le corollaire, voir s'il y avait un effet de grimace et on arrive à peu près, je pense, aux mêmes conclusions. Donc voilà, nous on travaille sur la modélisation. Alors la modélisation, c'est le cœur de métier de l'entreprise de Kislo Analytics. C'est une société qui est issue de la recherche publique. Donc on a de nombreux chercheurs au sein de l'équipe et c'est un partenariat entre mathématiciens et juristes. L'objectif de la modélisation, donc en droit, en tout cas pour nous, est de parvenir à créer des simulateurs, très simplement des simulateurs de décision de justice et voilà, notre outil est un outil probabiliste qui permet de quantifier un risque judiciaire qui est le risque, lorsque l'on va au contentieux avec un dossier, on vous donne une probabilité, une distribution de probabilité. Donc on fonctionne sous forme de distribution, je vous montrerai par la suite à quoi ça ressemble très rapidement pour que vous puissiez comprendre que voilà, effectivement, ça n'a absolument rien de prédictif, on ne va pas vous indiquer, on ne va pas vous donner un montant, mais une distribution de probabilité. Alors, je pense qu'il est essentiel dans un premier temps de vous expliquer comment on construit nos outils de modélisation, comment on construit les modèles. Donc il n'y a pas de grande originalité, j'ai bien vu que tout le monde possédait à peu près de la même manière sur cette méthodologie. La partie, à mon avis, qui va différencier les choses est la partie plus liée au modèle, mais voilà, c'est une partie essentielle non mathématique, mais sur la méthodologie, on procède en trois étapes. La première étape est une étape d'extraction des critères, qui sont ceux sur lesquels va s'appuyer le magistrat pour prendre sa décision. Alors là, c'est une… Diaporama, c'est bon ? Oui, 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 c'est bon. Oui, pardon, c'est que je suis de culture juriste, donc on n'avait pas trop l'habitude de faire des diaporama. J'ai juste remis les graphes. Donc on procède en trois étapes. La première étape, donc extraction des critères, qui est une étape dans laquelle on va lire beaucoup de décisions de justice. On va discuter avec des magistrats, avec des universitaires, avec tous les partenaires d'un contentieux. Donc là, sur le préjudice corporel, on voit à peu près tous les intervenants avec lesquels on a pu travailler. Une fois qu'on a extrait ces critères, sur le préjudice corporel, c'est un nombre considérable de critères. On est à plus de 250 critères. Alors évidemment, on ne les exploite pas tous et on va tous être exploités par les modèles. On a préféré être exhaustifs parce que ça nous permet justement parfois d'avoir des approches statistiques, de voir certaines choses, de pouvoir travailler même en termes de statistiques sur ces données et pas forcément faire que de la modélisation. Une fois qu'on a extrait ces critères, évidemment, on va analyser toute la jurisprudence à la lecture, à la lumière de ces critères. Donc là, sur le préjudice corporel, on a environ 7500 décisions, des arrêts d'appel, puisque l'open data n'est pas encore ce qu'il est prévu qu'il soit. C'est une analyse qui est faite par des juristes. Donc nous, on travaille assez peu en NLP sur cette partie-là. Voilà, c'est encore des annotateurs, des juristes, effectivement, qui vont aller chercher les données dans chacune des décisions. Donc c'est un gros, gros travail humain. Mais pour l'instant, la qualité humaine est encore ce qu'il y a de plus important et qui s'est révélé être le plus efficace, ce qu'on nous a présenté d'ailleurs ce matin. Une fois qu'on a cette étape, on a plusieurs étapes pour le coup de vérification par la suite dans lesquelles on va avoir des traitements semi-automatiques de données, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais on fait très attention à la qualité de nos données. Sur le contentieux de préjudice corporel, on a travaillé essentiellement sur les décisions d'accidents de la vie, les victimes d'infractions, les accidents de la circulation. On a exclu pour l'instant tout ce qui était contentieux, accidents de travail, maladie professionnelle, plus tout ce qu'on est sur une dimension un petit peu particulière. Et enfin, la dernière étape, donc la dernière étape, c'est l'étape qui est plus propre à Jacques et dans laquelle il va créer les moteurs. Donc là, on est sur les méthodes d'apprentissage automatique. C'est Jacques Lévi-Vel qui va créer des algorithmes qui vont aller lire l'ensemble des décisions, donc tout ce qu'on lui met à disposition, donc la donnée qui a été extraite des décisions. Et à partir de cette donnée, il va parvenir à modéliser le mode de raisonnement du magistrat. Alors comment on sait qu'il y parvient ? Tout simplement parce qu'on garde, évidemment, on teste la fiabilité de nos moteurs avant de les mettre en ligne et il va faire l'apprentissage sur les trois cartes des décisions et il va le tester sur le cas restant, ce qui nous permet de voir si on a une bonne fiabilité. Alors, on a des contentieux dans lesquels on a une très, très bonne fiabilité. Il me semble que le plus important doit être prestation compensatoire avec plus de 95 %. Sur préjudice corporel, on est entre 80 et 90 %. On est sur un contentieux malgré tout qui est un peu plus compliqué, avec beaucoup plus de critères qui rentrent en compte pour chaque poste de préjudice. Et avec des postes de préjudice, évidemment, qui sont plus intéressants que d'autres et même certains qu'on a dû écarter parce qu'on n'avait pas d'intérêt, nous, sur la quantification d'un prêt de logement adapté, par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser aujourd'hui la modélisation. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la modélisation. Et donc, nous, on va vous présenter une distribution de montants possibles. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, je vous ai mis, le plus simple aurait été de faire un partage d'écran, mais là, vous comprenez rapidement sur quoi ça consiste. Je ne sais plus quel poste de préjudice s'est invoqué ici, peut-être certainement, les souffrances en durée. Donc, on a une distribution des champs possibles. Donc, vous voyez que… Je pensais que c'est marqué. Ah oui, pardon. Donc, vous voyez qu'on vous présente toute la distribution possible, c'est-à-dire que si on allait 100 fois demain en juridiction avec le dossier tel qu'il a été identifié, donc on prend en compte tous les critères propres de ce dossier et ceux des souffrances en durée, puisqu'on fonctionne par poste de préjudice, on aurait cette distribution possible. Donc, on aurait 39 % de probabilité d'obtenir, si on est une victime, aux alentours de 7 500 euros. Les montants les plus basses seraient 4 500 euros sur ce dossier et 9 000 euros dans une très faible proportion sur ce dossier. Donc, là, on vous donne une distribution, un champ des possibles qui permet, ni plus ni moins, c'est une simulation, c'est un simulateur. Il faut vraiment le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire que ça donne une information supplémentaire. Quels sont les risques demain si je vais au contentieux avec mon dossier ? Donc, je ne reviens pas sur les usages, ce n'est pas l'objet du colloque d'aujourd'hui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a réussi à modéliser un contentieux en particulier, on peut créer des décisions pour essayer de vérifier les effets que l'on peut voir. C'est-à-dire que sur les modèles, on peut faire cette variation de toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire de faire varier un seul critère pour voir quels sont les effets. Et on peut aller au-delà de ce que peuvent apporter de simples statistiques. Donc, c'est ce qui est intéressant dans le périmètre de recherche. Alors, dans un point de vue, je vais vous parler d'effets constants. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai de biais. Sur les effets constants, je vais vous parler dans un premier temps de statistiques, puisqu'on a une base de données qui est très riche et qui nous permet aussi de faire des statistiques. Et certains postes de préjudice peuvent se prêter parfaitement à cette étude statistique, tout simplement parce qu'ils ne font pas rentrer beaucoup de critères en jeu. C'est le cas, par exemple, de préjudice d'affection. C'est vrai que c'est un poste de préjudice qui se prête particulièrement aux statistiques. Alors, nous, on a travaillé sur deux postes de préjudice. Là, aujourd'hui, on va vous montrer sur les souffrances en durée et le déficit fonctionnel permanent. Les souffrances en durée, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de cette matière, c'est le prix de la douleur. C'est un poste de préjudice qui intervient pour la période avant la consolidation, pour toutes les souffrances temporaires qui ont eu lieu de la perte de l'accident jusqu'au moment de la consolidation. Le problème de la réparation de préjudice corporel, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie, vous l'avez compris. Il y a divers outils, c'est assez protéiforme, dont le référentiel mort-né et plein d'autres outils. Le référentiel mort-né, qui est assez souvent utilisé, dont on a parlé ce matin, je ne reviens pas sur l'explication de ce référentiel. L'une des premières questions qu'on s'est posées, je pense que chaque praticien de préjudice corporel, ici s'est posée la même question, c'est-à-dire, est-ce que finalement, les pratiques font que cette indemnité va être cantonnée dans ce montant, dans ce référentiel qui est proposé, qui est une méthodologie, qui n'a évidemment aucun pouvoir contraignant, qui n'est pas un barème, mais qui néanmoins est particulièrement utilisé aujourd'hui par les avocats et par les différents. Donc, voilà le... Donc, voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment... Enfin, si vous voyez bien. Donc, effectivement, vous avez la médiane qui représentait ici des montants accordés par taux de cours confondus. Donc, vous avez en abscisse les points de souffrance ordonnés et en ordonnés les montants qui ont été indemnisés au titre de ces souffrances en durée. Donc là, on voit effectivement qu'on est bien en deçà du haut de la plage du référentiel mort-né et pourquoi ce référentiel mort-né n'a pas évolué sur les dernières années sur les souffrances en durée. Il a évolué sur le DFP, effectivement, ce qu'on nous a expliqué ce matin, mais sur les souffrances en durée, il n'y a pas eu d'inflation. Enfin, il n'a pas évolué. Donc, c'était assez intéressant de voir cet élément-là. On l'a aussi... On a pu comparer les différentes cours d'appel puisqu'on a quand même beaucoup de données sur les souffrances en durée, le poste de déficit fonctionnel permanent, ils sont très largement indemnisés. Donc, on a pu avoir beaucoup d'informations. Donc, voilà, ça, c'est une étude qu'on remet régulièrement à jour pour voir un petit peu les cours qui sont prétendues être les plus généreuses. Donc, là, on est sur quelque chose de médian. Donc, ça permet quand même de pouvoir tirer quelques conclusions. On n'est pas sur l'individualisation de chaque dossier. On est vraiment sur une médiane. Effectivement, on a des cours dans lesquels on se rend compte que l'indemnisation est plus importante que d'autres, notamment la part d'Action-Provence qui a toujours été réputée être plus généreuse que... Là, on doit avoir la moins généreuse qui doit être Lyon. Donc, ça, ce sont des données statistiques. Autre donnée importante, alors là, on va parler un petit peu de mathématiques. Donc là, on a représenté la médiane des logarithmes. Donc, le logarithme, c'est simplement une fonction qu'on peut subir à un élément, à un point, à une donnée. Et on se rend compte, donc là, on a toujours un point de souffrance en durée en abscisse. Et on a cette courbe qui nous montre que la médiane des logarithmes, en fait, suit une courbe et suit une progression assez particulière. Et on s'est rendu compte que c'était un effet qui ressemblait à un effet qui s'appelle Fechner-Weber, qui est une loi empirique qui va relier l'intensité d'un stimulus à celui de sa perception. Donc, ça fonctionne avec la douleur, par exemple. On se rend compte que si on subit plusieurs douleurs avec des niveaux différents, on peut voir la différence, c'est-à-dire qu'on peut évaluer une douleur qui aurait 10 % de différence avec une autre. On peut évaluer cette… on peut ressentir cette différence. Donc, c'est cette intuition que le système nerveux est capable de percevoir des différences relatives et non pas absolues. Mathématiquement, cette relation va se traduire par le fait que l'intensité de la perception est proportionnelle au logarithme de l'intensité du stimulus. Et on se rend compte qu'on a exactement le même phénomène. Donc, ça, c'est une… on le montre statistiquement. La relation entre les points de souffrance en durée et le montant accordé au titre des souffrances en durée est-elle aussi de nature logarithmique ? Alors, ce qui est très particulier, c'est que si je prends le graphe d'après, donc là, c'est le graphe qui représente tous les dossiers dans lesquels on a une indemnisation au titre des souffrances en durée. Donc, on retrouve les points de souffrance en durée en maths. Ici, c'est le montant qui a été accordé dans chacun de ces dossiers en ordonnée. Donc, on remarque qu'il y a une réelle individualisation de cette réparation des préjudices de souffrance en durée. Puisqu'on le voit, chaque point correspond, on a les mêmes points à chaque fois. Donc, les souffrances en durée sont essentiellement liées à la durée pendant laquelle elles vont être subies, d'une part, et d'autre part, à l'évaluation qui va être faite par l'expert. Donc, on voit bien qu'on a cette individualisation qui est très importante. Et pourtant, sur l'effet médian, sur la médiane de ces indemnisations, on peut retrouver cet effet de Pechner-Bedal. Donc, ça, c'est vraiment grâce aux statistiques qu'on peut le prouver. Donc là, on remonte encore une fois les souffrances en durée. Maintenant, on a fait quoi ? On a modélisé. Donc, on a utilisé le modèle pour travailler sur des décisions et pour créer des valeurs et puis vérifier si on retrouvait dans nos modèles de modélisation, ce système-là, cet effet de Pechner et cette individualisation. Donc là, on voit bien sur ce graphe-là qu'on retrouve exactement le même phénomène. On retrouve exactement le même phénomène puisqu'on voit ici les logarithmes des montants accordés qui est en rouge et les provisions à 50 %, parce que je vous ai dit, on ne vous donne pas un montant, on vous donne une distribution de provisions, donc à 50 % du modèle en vert et la régression en l'INR en orange. Et si je viens ici sur ce graphe-là, vous avez en bleu les décisions réelles, en orange les décisions du modèle, ce qui a été créé par le modèle. Et on retrouve bien cette individualisation également dans le modèle. Donc, le modèle reproduit cette individualisation, c'est-à-dire qu'il va reprendre l'ensemble des critères. Donc, il ira bien au-delà de ces critères finalement de taux de souffrance en durée et de durée de l'accident à la consolidation de ce prix de la douleur. Donc voilà, ça, c'était l'effet Fechner qu'on a pu mettre en lumière grâce aux statistiques et confirmé que le modèle voyait bien les mêmes effets. Là, je vais vous parler effectivement, cette fois-ci, du sourire d'indemnisation. Donc ça, c'est un effet qu'on a mis en lumière il y a quelque temps maintenant, il y a un an ou deux. Alors, je pense que c'est un effet qui ne fonctionnerait pas sur tous les postes de préjudice. Donc là, il fonctionne sur le déficit fonctionnel permanent. C'est effectivement l'intuition qu'avaient eu un nombre de partenaires de ce contentieux-là de la réparation du préjudice corporel, à savoir qu'une proposition trop basse du payeur pouvait agacer un disposé de magistrats qui avait tendance à remonter l'indemnisation en faveur de la victime. Et peut-être même aussi l'intuition que le corollaire existait. Son corollaire existait. Donc, sur ce sourire d'indemnisation, nous, on a utilisé non pas des statistiques, mais on a utilisé un modèle. C'est-à-dire qu'on a lancé un modèle, on a lancé une requête assez basique, assez simple. Et toute chose est égale par ailleurs. On a fait évoluer uniquement un critère qui était celui de la proposition de l'assureur. Alors, voilà, ça donne ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que… Donc, vous avez la proposition de l'assureur qui va évoluer, qui va partir de zéro pour augmenter, et la décision en ordonnée. Donc, on voit bien qu'on a cet effet sourire. La courbe noire va représenter la distribution de résultats pour les magistrats dans ce qui est de plus médian, parce qu'on retrouve les quantiles, les 10 % des magistrats qui vont donner les décisions les moins importantes en bleu, et 10 % des magistrats qui vont donner les décisions les plus importantes en rouge. Donc, il faut quand même garder à esprit qu'on est sur cet effet médian, quoi qu'il en soit. Et on voit bien sur cette courbe noire qu'effectivement, on a un point ici qui pourrait être le… Qui est le point jaune, qui vient de dire que, voilà, lorsque l'assureur propose ici 7500, il sera condamné à verser en gros un peu plus de 12 000, 13 000, alors que s'il avait proposé 2500, par exemple, il aurait été condamné à payer un petit peu plus. D'accord ? Donc, ça, c'est en faisant la modélisation, comme on a pu créer, enfin, reproduire le mode du raisonnement du magistrat, on peut créer des requêtes et essayer de voir si on peut retrouver ce sourire d'indemnisation. Alors, ce sourire d'indemnisation, on va le trouver dans une requête, ça ne veut pas dire qu'on va le trouver dans une autre requête, et ça ne veut pas dire qu'on va le trouver de manière systématique, et encore moins sur tous les postes de préjudice. D'accord ? Donc, ça reste quand même à nuancer, on ne peut pas dire qu'il y a un sourire d'indemnisation sur tous les postes de préjudice. La deuxième question qu'on s'est posée, alors particulièrement pour aujourd'hui, enfin, même si c'est une question qu'on se pose assez régulièrement, mais on n'a pas forcément le temps de faire tout le temps la recherche sur tous les domaines, c'est de savoir s'il y avait un corollaire, à savoir, est-ce qu'une demande trop importante, enfin, trop importante, c'est jamais trop importante, mais une demande très importante, pouvait avoir tendance à se poser de la même manière le magistrat. On était moins sûr de cet effet-là, et en plus, dans la communauté de la réparation du préjudice corporel, on était moins sûr aussi de cet effet-là. Donc, comment on a procédé ? Alors, j'ai essayé de le faire d'abord en termes de statistiques, parce qu'on a une base de données assez importante, et je me suis dit que je vais aller chercher pour pouvoir comparer, c'est toujours intéressant de comparer, de voir ce que ça donne. Donc, je me suis dit, je vais partir sur le DFP, car c'est un poste de préjudice quand même, qui est le plus souvent présent dans notre base de données. J'ai cherché, donc, on a des outils de statistiques, donc j'ai cherché quel était le pourcentage le plus représenté, c'était 10%, donc on a le plus souvent des décisions dans lesquelles on a un DFP de 10%. Ensuite, j'ai cherché l'âge qui était le plus représenté, parce que le DFP est fonction de, alors essentiellement, deux critères. Alors, le DFP, je n'ai pas défini, pardon, c'est déficit fonctionnel permanent, donc c'est l'atteinte aux capacités fonctionnelles de la victime, qui va être indemnisée pour la période après sa consolidation et qui comprend plusieurs choses, dont la souffrance, l'incapacité physique et la perte d'agrément. Donc, il est fonction de vraiment beaucoup de critères, mais essentiellement, deux critères qui vont être retenus et sur lesquels il va être calculé, notamment dans les méthodes de référence s'il m'en est. On a le pourcentage de DFP, donc qui est une évaluation qui est faite par l'expert, et on a l'âge à laquelle la victime va être consolidée. Et on a un montant du poing qu'on multiplie tout simplement par le pourcentage d'incapacité. Donc, effectivement, ces deux critères paraissaient essentiels. Donc, j'ai pris le pourcentage de DFP, donc 1-10%, c'était sur les âges de 50-60 ans qu'on avait le plus de décisions. Donc, j'ai encore réduit, j'ai pris la courte qui était la plus représentée, donc pour moi, c'était l'Aix-en-Provence. Et, alors, je retrouve mes notes, mais je descends très rapidement. Bon, une fois que j'ai activé ces cinq critères, je n'ai plus que cinq décisions. Alors qu'on avait une base de données avec un peu plus de… Bon, on avait… En tout cas, j'arrive très rapidement à cinq décisions. Donc, clairement, je ne peux pas proposer de statistiques sur cinq décisions. Et voilà, et j'ai cherché aussi un montant sur lequel on avait la même proposition. Donc, c'est pour ça que j'arrive à cinq décisions. Donc, là, on était à 12 000 euros en total, donc à peu près 1 200 euros du point puisqu'on était sur 10%. Donc, on a lancé le modèle pour voir si on vérifiait effectivement cette grimace d'indemnisation, voir si elle existait. Donc, j'ai gardé le même périmètre parce que je savais qu'il était particulièrement représenté dans la base. Donc, éventuellement, qu'on pouvait avoir des décisions un petit peu plus solides. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, on était sur un montant… Alors, en montant demandé, donc je vous le trouve en abscisse, le montant accordé en ordonnée. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas cet effet de grimace. On a, je dirais, plutôt un effet de palier. Donc, on a lancé la requête en augmentant de 10 euros le montant demandé à chaque fois. D'accord ? Tous les 10 euros, on a lancé une nouvelle enquête. C'est pour ça que vous avez plein de points, que la courbe n'est pas lissée. C'était vraiment pour avoir toute la représentation. Et on a le montant accordé, donc ici, que l'on retrouve ici. Donc, on voit que si on demande 2 000 euros, on a environ des indemnisations à hauteur de 1 600, un peu plus de 1 600 euros du point. Donc, pour rappel, je crois que le référencier de mornée est à peu près sur ces montants-là. Et on voit qu'on va très rapidement plafonner. On n'atteindra pas les 2 000 euros du point. Et on ira, donc, à partir, on va dire, de 3 200 euros, on va plafonner à 2 000 euros du point. Donc, effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'il faut tout le temps demander plus, en tout cas pour obtenir plus ? Alors, non, ce n'est pas systématique, mais qu'est-ce que nous enseigne ce graphe ? Ça ne veut pas dire que plus vous allez demander, plus vous allez obtenir. Ça veut simplement dire que le modèle a compris que parfois, dans certains cas, lorsque l'on demande plus, on obtient plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justification derrière. Et que si on vient demander, en tout cas, 3 000, on a regardé dans les statistiques, où on était à 3 500, parfois, sur ces mêmes critères, c'est certainement qu'il y a des circonstances particulières qui sont venues justifier aussi cette demande de l'avocat. Voilà, donc, aujourd'hui, sur la question et le suspense du sourire de l'agrimage d'indemnisation, je pense qu'on arrive à peu près au même résultat, à la fois avec les statistiques et à la fois avec la modélisation. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été astuce davantage. Sous-titrage ST' 501